Donc on accueille ce soir Catherine Coenot, que vous devez déjà connaître, j'imagine. Non, pas forcément. Qui est l'iconographe de ce livre magnifique, rappel de Louis Lachnal, qui vient de sortir aux éditions Guérin. Et je vais éteindre la sonnette, mais je te laisse te présenter et parler de ton rôle dans ce livre. Écoutez, c'est une oeuvre collective, évidemment, comme toujours les livres Guérin, presque toujours. Il se trouve que je m'étais occupée de l'édition des Carnets du Vertige en 1996 pour Michel Guérin. C'était son deuxième ouvrage de sa maison toute neuve. Et on avait édité à l'époque les Carnets du Vertige, le texte de Gérard Herzog, le frère de Maurice. dans lequel on avait enchâssé, au milieu du récit de la Napurna, au lieu du récit décrit par Gérard Herzog, on avait enchâssé le journal de Louis Lachnal, qu'on avait pu avoir grâce à Jean-Claude Lachnal, son fils aîné, qui nous avait ouvert sa cave, son bureau, ses archives. Je vais lire le petit avant-propos qu'a écrit Charlie Buffet, donc l'éditeur du livre. Je commence juste par une phrase de Louis Lachnal. « La montagne n'était pas mon occupation du dimanche, c'était ma vie à moi, pas seulement ma vie matérielle. Pour d'autres, vivre, c'est se pencher sur des livres, peindre ou donner des ordres. Cela peut se faire avec les pieds coupés, avec les jambes coupées. Pour moi, vivre, c'était choisir une montagne, choisir son défaut et sentir les rugosités du granit sous la plante des pieds. Chaque phalange enlevée en portait un peu d'espoir. » Là, il faut expliquer peut-être le contexte, mais je pense que la plupart des gens le connaissent. Tu vas le rappeler en deux mots. Oui, en deux mots, c'est qu'il écrit ça dans son journal pour dire que pour lui, cette aventure de la Napurna, en tant que guide, il est revenu amputé des orteils de tous les orteils des pieds. Et que par rapport à Maurice Herzog, qui pouvait continuer une carrière d'homme politique, d'homme célèbre, etc., ou d'entrepreneur même, lui, sa vie était carrément finie sur le plan du métier. Donc, c'était cette phrase, Charlie Buffet, qui a fait l'introduction du livre, l'a souligné, parce que ça explique pourquoi il avait un certain ressentiment d'être un peu oublié et que les gens puissent comprendre que lui, c'était sa vie de grimper. Ce n'était pas seulement pour la gloire nationale. Le livre était presque achevé le 25 novembre 1955. L'hiver arrivait, les neiges vierges l'appelaient. Louis Lachnal s'élança, ski au pied, vers la Vallée Blanche. Il l'avait descendu la veille avec bonheur. Sa soif d'action était inextinguible. Il chuta dans une crevasse et fut tué sur le coup. Le livre ne vit jamais le jour. Maurice Herzog récupéra le manuscrit, l'annota et le confia à son frère Gérard Herzog, qui en fit une biographie monochrome. Passé l'avalanche des compliments, Lachnal devenait un volcan dont les irruptions rythmaient la vie, un alpiniste virtuose mais impétueux et peu doué pour l'ascension sociale, un homme souvent imprévisible et sur la fin de sa vie un fou du volant qui semblait vouloir raccourcir son existence comme il coupait les lacets de la route. C'était le négatif du souvenir que Louis Lachnal laissait à ceux qui l'avaient connu, sérieux en montagne, joyeux dans la vie. En 1996, Michel Guérin offre au lecteur de sa jeune maison une nouvelle édition a augmenté des carnets du vertige. Les passages écartés par les frères Herzog étaient rétablis. 40 ans après avoir été écrits, les mots de Lachnal claquaient en pleine lumière. 25 années ont passé, il restait un dernier pas à faire pour donner à entendre cette voix en solo, sans celle d'un co-auteur non choisi, invité post-mortem. Voici donc Lachnal à la première personne du singulier. Ces textes, rien que ces textes, tous ceux que nous avons pu retrouver, nous les avons composés en caractère romain. Tout ce qui a été ajouté, légende photo, note de page, titre, est composé en italique. Le titre du livre est bien celui que Lachnal avait voulu, rappel. 65 ans après, il sonne comme une formidable prémonition. Oui, voilà, donc Charlie Buffet écrit cette introduction pour poser ce que vous allez découvrir, c'est-à-dire qu'on s'est mis à enquêter il y a quelques mois, on voulait faire paraître le récit de la Napurna, mais pas seulement ça, parce qu'on avait retrouvé, il y a déjà longtemps, des textes, grâce à la famille de Jean-Claude Lachnal et Christian, de ses fils, on avait retrouvé certains textes, ou alors auprès d'organismes comme Jeunesse et Montagne, où Lachnal, qui était originaire d'Annecy, est entré à Jeunesse et Montagne en 1942. Jeunesse et Montagne, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais ça a été créé par l'armée de l'air pour mettre à l'abri les jeunes au lieu qu'ils soient envoyés au service, au STO en Allemagne. Donc il s'est retrouvé là, et on a retrouvé un texte qui s'appelle Raide au Mont-Blanc, un petit rapport militaire qu'il a dû faire, avec des dessins originaux de lui-même. Donc on commence par ce petit récit de 1942, vous allez voir qu'il sait très bien raconter ce qu'il a envie de raconter. Ce ne fut pas sans une certaine émotion que nous entendîmes ce soir-là la lecture du rapport. Abière et moi, de l'équipe, nous étions désignés pour le Raide du Mont-Blanc. Dire nos sentiments contradictoires, notre joie, notre inquiétude, dépasseraient les cadres de ce rapport. De nos tribulations dans les bureaux et magasins de matériel, d'où nous sortîmes le ployant sous un fait de tricot et chaussettes de laine, tubes de phare et crampons à glace, « Je ne parlerai que pour mémoire, car l'intérêt n'est pas là. » Et j'entrerai d'emblée dans le sujet, nous voici donc au départ, samedi 9 juin 1942, 14h30, sous la direction du chef Turca, la petite caravane démarre, la montée au Villars se fait allègrement, les sacs, bien que lourds, nous sont encore légers, la forme est excellente. Le temps est beau, au Villars, la descente commence sur Montier, un petit chemin creux, très raide, dévalé d'allure, s'apparentant davantage aux pas de course qu'à la paisible allure du montagnard classique. Nous nous regroupons sur la route nationale et c'est au pas, en rang par trois, que nous entrons à Montier, chantant joyeusement le chant de jeunesse et montagne. Le temps de reprendre les skis à la gare, le camion du ciment les avait descendus et nous voici à la caserne des gardes mobiles. Les skis sont empaquetés et laissés à la gare. À la caserne, nous installons le campement, puis libre jusqu'au dîner, nous sortons. Juste le temps d'admirer cette bonne ville de Moutier, toujours semblable à elle-même. Cependant, la comparaison avec les alus n'est pas l'avantage de la grande ville. À 7h30, nous nous retrouvons devant un plantureux repas. Soupe, pâtes, dattes, impossible de passer sous silence la densité du plat de pâtes. Au point de vue ravitaillement, le raid s'annonce bien. Rien de notoire à signaler pour cette fin de journée qui vient couronner un sommeil réparateur. Voilà, donc on sent déjà dans ce récit qui normalement devrait être très sec, puisque c'était pour l'armée, pour les militaires, le recul qu'il a par rapport à la ville de Moutier, par exemple, ou bien l'humour qu'il a pour raconter leurs petites histoires. Ça dure 10 jours, ce raid. Ils vont jusqu'au Mont-Blanc, ils reviennent à moitié en train, à moitié à pied, etc. Et tout le long, ils racontent les soirées et il y a quelques passages qui sont sympas parce qu'ils arrivent à se déambuler dans Chamonix et on voit qu'ils peuvent aller au cinéma, ils peuvent aller, voilà, la vie. C'est l'occupation italienne, donc c'est pas trop méchant encore. Mercredi 13 mai, nous allons à Chamonix. Notre arrivée au pas et enchantant fait une forte impression à la population et aux officiers italiens qui, nombreux, hantent les parages. Notre présence ne laisse pas de les surprendre. Après une visite à M. Sanglard, dont nous dévalisons le magasin afin d'y découvrir des crampons, retour au Bosson, l'après-midi école d'escalade au Rocher des Gaillans où presque tous montent et redescendent en rappel assuré par le chef Néplaz. La visite école, abrégée par la pluie, se termine et nous rentrons au chalet mouillé. La permission est donnée d'aller à Chamonix et rares sont ceux qui n'en profitent pas. Nous rentrons pour souper, soirée et coucher sans intérêt. Jeudi 14 mai, la permission était donnée d'aller à Chamonix. Nous nous y retrouvons tous. Les chefs-moniteurs retrouvent des amis parmi les guides de Chamonix et c'est sur la place de grandes discussions sur divers sujets, évidemment, montagnards. L'après-midi, je vais avec Abière à l'ancien cimetière de Chamonix voir les tombes de tous les grands craques morts en montagne. Les Wimper, les Koutet, les Meijandorf et cela nous fait une certaine impression de voir tant de non-célèbres coucher ainsi, côte à côte, dans la même enceinte. Rentrez en train au Bosson. Après le repas, nous allons couper du bois pour le feu de l'autre côté de l'arbre puis nous rentrons nous coucher. Voilà, donc, on a plusieurs pages. Vous verrez les petits dessins qu'il fait en marge sont vraiment très, très rigolos. Et il fait également des photos. Il photographie ses coéquipiers au sommet du Mont-Blanc. Une très, très jolie photo, bien composée. Donc, il savait non seulement raconter, c'est ce qu'on veut un peu montrer dans tout cet ouvrage, et faire des photos également. Vous verrez que plus tard, à la Napurna, on a retrouvé des photos inédites de lui. Un petit mot juste pour dire, quand même, qu'il visite le cimetière et qu'il ne sait pas que... Oui, qu'il sera. Malheureusement, il y sera lui aussi quelques années après. Et d'ailleurs, il était très calé en histoire de l'alpinisme. Il était totalement passionné. Et il a également fait des portraits qui sont accrochés chez son fils. Des portraits de Winter, de De Gaulle même. Il était vraiment très fort. On va passer à la Higuer. En alpinisme, comme en toute autre chose, un succès en amène un autre. On commence par un petit, cela réussit, et on voit plus grand. Là encore, on réussit. On en arrive à l'éperon nord de la pointe Valcoeur, où désormais irons-nous étancher notre soif d'aventure. À la face nord des Grandes Jaurasses, est liée un autre nom dans l'histoire de la conquête des grandes parois des Alpes, c'est Liger, avec sa célèbre face nord-ouest, Ligerwand, célèbre parce que les alpinistes ont pu la contempler de la petite Schedeck, célèbre surtout par l'histoire et la fin tragique des nombreuses tentatives menées par des cordées allemandes, italiennes, autrichiennes, célèbre enfin par la retentissante victoire des austro-allemands Echmer, Wörck, Harer, Kasperek en 1938. Ce qui nous tente, c'est une envie d'aventure. C'est la perspective joyeuse d'être les premiers à revivre sans notes techniques, sans renseignements précis, ces grandes journées de lutte intense, de retrouver les rares traces de ceux qui, à l'époque de la première ascension, étaient en tête de l'alpinisme mondial. Autant dans notre massif des aiguilles de Chamonix nous aimons partir, la course bien préparée, autant ici, l'idée d'avoir à rechercher notre voie met un parfum de plus à l'exploration de cette montagne que déjà je fais mienne. Il fait très mauvais en ce mois de septembre 1946. Il ne peut donc pas en être question. Octobre est beau. Nous partons, Lionel et moi, en vacances. Ouh ! À la montagne ! Nous avons la grande joie de passer à l'arrêt sud du Bietersturm et au surplomb de Furken au Servin. L'hiver est là. La montagne est apparemment remplacée par le ski. Lionel Théret, mon habituel camarade de Cordée, est à Val d'Isère. Très entier, n'aimant à s'occuper que d'une seule chose à la fois, il fait du ski. Son moral pour les plus grandes entreprises d'été est très déficient à la suite d'un stupide accident dans lequel il a failli perdre l'index de la main droite. Le temps donc fléchisseur a bien été greffé, mais le doigt ne retrouve plus sa mobilité et surtout sa force d'entendre. Il pense malgré tout pouvoir avec les autres doigts tenir le manche du Piolet et déjà il décide l'été prochain, si je fais encore de la montagne, je ne ferai que des courses de glace. Je suis très ennuyée car indépendamment de ses qualités techniques, j'éprouve énormément de plaisir à être en montagne avec lui. Le choix d'un autre camarade de Cordée ne me vient même pas à l'idée. Il fallait agir en profondeur sur le moral même et c'est Marianne qui au cours de ses nombreuses visites à Val d'Isère auprès de son mari sera mon ambassadrice. Pouvais-je mieux choisir ? Une photo de la face nous est envoyée de Genève, je demande à Marianne de la suspendre au-dessus du lit conjugal pour qu'il l'ait constamment sous les yeux. Je comptais qu'un travail subconscient se ferait dans l'esprit de mon camarade et que, l'habitude aidant, il se familiariserait avec cette course comme je m'étais déjà familiarisée avec elle. Les grandes parois sont très bizarres. Lorsqu'on les voit pour la première fois, elles effraient. Lorsqu'on pense y aller, la frayeur semble disparaître. Et lorsqu'on prépare la course, elle est déjà à moitié faite. Oui, alors donc, là, vous avez compris que la Cordée Terre et Lachenal existent déjà depuis deux ans. Ils écument les montagnes, les aiguilles de Chamonix, mais aussi le pisse-bas d'île, etc. Et ils font presque toujours des records de vitesse. Mais ce n'est pas volontaire. En fait, ils vont très vite parce qu'ils sont très forts. Ils sont extrêmement complémentaires. Et donc, ce qui est amusant, c'est de voir qu'à un moment, le Terre, il n'était pas très chaud pour aller à l'aiguer. Qu'est-ce que ça veut dire l'ogre ? Il y a eu pas mal d'échecs. Et plus tard, donc, c'est un petit journal qui tient également l'âge pour raconter cette course à l'aiguer, jour par jour. Et à un moment, avant d'arriver au sommet, il fait vraiment mauvais. Et Lachenal se dit, il faut qu'on avance, il faut qu'on avance, c'est trop long. Et donc, il est devant lui et il fait semblant de l'assurer pour qu'il aille plus vite, pour ne pas faire de relais. Et Thérèse se dit, mais comment ça se fait que cette longueur est aussi... Comment ça se fait que c'est si long, que c'est si lent ? Et Lachenal, à chaque fois, il raconte ça. Chaque fois que Thérèse retourne, il reste immobile comme s'il était en train de l'assurer. Et Thérèse dira par la suite dans Les conquérants de l'Unitide, je pense que c'est Charlie qui a mis en exergue cette phrase que je trouve super. Il dit, donc c'est Thérèse qui parle de Lachenal, il dit, les plaisanteries de Lachenal résonnent encore à mes oreilles, je crois le revoir, souple comme un chat, débouchant de ses cheminées, les yeux pétillants d'une joie malicieuse pour me crier. Alors, guide, cette course vous a-t-elle paru intéressante ? Et là, il y a un petit passage, vous l'écriez bien sur la montagne, sur l'ascension. Un mur vertical d'une vingtaine de mètres aux prises rares et couvertes de glace est le premier grand obstacle de la journée. Nous le franchissons, crampons au pied. Je vois Lionel juste au-dessus de moi la verticale. La sortie sous un bloc surplombant lui demande beaucoup de temps. Une traversée relativement facile en très mauvais rocher nous mène alors en quelques longueurs de cordes assurées sur pitons à la dernière importante tâche de la neige de la paroi. Elle est formée par la convergence d'une quantité de petits couloirs qui la font ressembler à une araignée. Le temps est de plus en plus menaçant. Le plafond descend. Nous sentons que plus nous irons vite, plus nous aurons quelques chances de sortir vivant de cette sinistre paroi. Nous engageons avec le temps une véritable course. Qui ira le plus vite ? Pour gagner des minutes précieuses, l'araignée, qui n'est d'ailleurs pas très raide, est montée en cramponnant l'un derrière l'autre sans aucune assurance. Sur la gauche, une des branches d'une évée s'amincit pour laisser place à un profond couloir. Celui-ci devrait, d'après nos calculs, nous conduire sans grande difficulté à l'arrêt de fêtière. Nous y pénétrons. Les Allemands, il y a dix ans, la trouvèrent en glace. Nous, nous le trouvons enroché, sans l'humidité de la nuit. Peut-être, ce rocher sera-t-il sec, mais il est affreusement mouillé et couvert de verglas. De temps en temps, un vieux piton allemand nous encourage. Déjà, nous sommes presque heureux. Le couloir nous paraissant assez humain. Malheureusement, il a le propre de tout ce qui est calcaire. À une partie facile, peu inclinée, succède presque toujours un mur vertical. Ce sont ces ressauts qui, à trois reprises, nous opposeront de sérieuses difficultés. Lionel arrive en premier. Il est en tête depuis le matin. Il essaye. Les dalles le repoussent. Je vois que c'est une escalade qui doit me convenir. Il redescend et je me charge du paquet de pitons et de mousquetons. Dans un moment de forme irrésistible, je ne suis pas influencée défavorablement comme cela se passe à l'ordinaire lorsqu'on doit essayer là où son camarade vient d'échouer. Je ne vois qu'une seule chose. Il faut passer et cela me donne des ailes. Un, deux, trois pitons. Une sortie délicate en grand écart sur la pointe des crampons. Le passage est forcé. Voilà. Il écrit bien, non ? En fait, notre but, c'est ça, c'est de montrer qu'il était capable d'écrire son livre. Il l'avait presque fini quand il s'est tué dans cette crevasse. Et son éditeur était catastrophé de ce qui s'est passé. Il avait demandé à Philippe Cornuot, un grand alpiniste, de mettre en forme, de l'aider. Il n'était pas sûr de lui de mettre en forme ce livre. Et en fait, quand il s'est tué, Cornuot en était malade, il s'est arrêté d'écrire. Et puis finalement, l'éditeur a écrit à Adèle Lachenal en décembre 1955 en lui disant « Ben voilà, c'était presque fini. » Et le titre devait... Il avait choisi d'écrire son livre « Rappel ». C'est pour ça que ce livre s'appelle « Rappel ». C'est le titre que Lachenal avait choisi pour ses mémoires. Et on va arriver à Nana Purna. Nana Purna, on est obligés d'en parler. On voulait juste vous montrer qu'il n'y a pas que ça. Il avait une vie avant. Il est mort à 34 ans, mais il avait bien vécu avant et encore après, vous verrez. Vendredi 2 juin, matin froid, les Sherpas ne sont pas là avant le soleil. Heureusement pour nous. Dès l'arrivée d'Antarquet et de Sarky, nous finissons les préparatifs et partons. Un large crochet vers la gauche nous fait contourner la région des Seracs dans laquelle est installé le camp et nous prenons le pied dans une zone de champ de neige immense qui mène sans difficulté au sommet. Il n'y a plus de traces maintenant et nous enfonçons beaucoup. Notre marche devient de plus en plus lente à mesure que nous avançons. Les Sherpas lourdement chargés donnent tout ce qu'ils peuvent. Qu'ils sont beaux ces salariés. On dirait qu'ils sont là pour leur plaisir. Nous remontons ces champs très longs jusqu'à l'aplomb d'une barrière de rochers au pied de laquelle nous pouvons mettre le camp. Nous sommes vers 7500 mètres. La marche est pénible. Seul Anktarquet est décidé à marcher devant car souvent la neige enfonce. Nous arrivons au rocher. Pas de plateforme. Pas de possibilité d'en faire. A notre grande déception, notre unique tente va être installée sur la neige et non sur la banquette de rocher sur laquelle nous avions prévu de la mettre. La plateforme est faite dans la neige glacée. Ce travail exténuant est en majorité effectué par les Sherpas. La tente est montée mais dans la neige qui ne tient pas très bien. Les Sherpas se restaurent et redescendent couchés au camp que nous avons quitté ce matin. Nous nous séparons bien à contre-coeur de nos fidèles serviteurs avec qui nous voudrions pouvoir partager notre victoire et nous restons seuls avec Momo dans ce monde inhumain. La nuit est très mauvaise, violente tempête, l'arrière de la tente s'écroule sur nous sous le poids de la neige, je passe la nuit cramponnée au marre de tête pour l'empêcher de tomber. La neige qui descend le long de la pente nous recouvre lentement et nous chasse vers l'abîme. Nous sommes complètement recouverts de neige, terrassés par la fatigue, nous passons une nuit épouvantable. Dormons-nous ? Je ne saurais le dire. Voilà, alors là, c'est la veille du 3 juin quand ils arrivent au sommet. Donc, on a un peu choisi ce passage parce qu'on voit la façon dont ils considèrent les Sherpas. Ils se rendent compte que ce ne sont pas simplement des machines, enfin, des porteurs. et comme on voit d'une manière j'ai trouvée rétrospectivement assez choquante dans le film Anna Purna Premier 8000, il y a une grève des porteurs au début. Ils n'arrivent pas à les recruter mais on les comprend. On va les chercher dans les champs et les Sherpas, eux, qui sont des montagnards, sont extrêmement précieux. D'ailleurs, Rebuffa, lui, fait beaucoup de photos d'altitude puisque Marcel Ichak n'est pas allé aussi haut et il photographie très souvent les Sherpas. Vous verrez là sur ce joli panorama des photos de Rebuffa, les Sherpas, ils les nomment toujours, ils disent leur nom, ils ne mettent pas une image en disant un Sherpa ou voilà, ils les nomment un par un et ils accordent beaucoup d'attention et on sent que la chenelle aussi s'intéresse. Et d'ailleurs, là, on est arrivé presque au sommet mais dans son journal qui est écrit comme ça sur des feuilles au jour le jour tous les jours jusqu'au retour même quand on lui coupe les doigts de pied pendant la redescente il continue à écrire tout le temps et on a retrouvé donc assez miraculeusement grâce à la FFME que Charlie Buffet a contacté ils ont retrouvé un carton de photos de la chenelle qui accompagne toute la marche d'approche c'est-à-dire il y a le récit de Pierre Mandoux il a fait des photos noires et blancs qui émaillent toute la marche d'approche et que personne n'avait jamais vues puisqu'elles n'étaient pas non plus dans les archives de son chalet elles étaient coincées à la FFME on ne sait pas trop pourquoi oui j'ai dit Erdog Erdog vous n'avez pas mis le détail voilà donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi parce que quand il décrit cette marche d'approche il dit tout le temps j'ai fait des photos j'ai fait des photos et puis on disait c'est bizarre où elles sont ces photos elles sont là maintenant elles sont dans cet ouvrage donc c'est un plus on arrive au retour parce qu'on saute les passages que tout le monde connait en fait donc le retour l'inconfort était devenu intolérable la fatigue physique et morale régnait sur les saïbes c'est ce qui explique que l'attitude de mes camarades ait pu souvent justifier mes reproches moi-même je ne devais pas être un malade bien agréable à l'inconfort s'ajoutait la souffrance moi qui m'étais réjouie d'avance de redescendre en flânant à travers ce pays si intéressant que nous avions dû à l'aller parcourir sans perte de temps cette joie même m'était refusée j'avais aimé ces gens simples leur vie naturelle maintenant je ne voyais plus que d'odieuses vallées de cailloutis des hommes braillards et je n'aspirais plus qu'à la laideur d'un hôpital à la souffrance se mêlait encore un peu d'angoisse je n'ai jamais désespéré au fond ayant toujours gardé en tête l'exemple de l'ambert j'aurais pu choisir d'autres cas où les choses auraient plus mal tourné mais je m'accrochais à celui de l'ambert les pieds gravement coupés il avait pu remarcher au sens alpin c'est à dire regrimper pourquoi ne remarcherais-je pas l'ambert disait même que s'il était parfois désavantagé par contre il y avait des sortes de prises où ses pieds amputés tenaient mieux que la normale tout de même si cela ne revenait pas aussi bien la montagne n'était pas mon occupation du dimanche c'était ma vie à moi pas seulement ma vie matérielle pour d'autres vivre c'est se pencher sur des livres peindre ou donner des ordres cela peut se faire avec les pieds coupés avec les jambes coupées pour moi vivre c'était choisir une montagne choisir son défaut et sentir les rugosités du granit sous la plante des pieds chaque phalange enlevée emportait un peu d'espoir le 6 juillet fut particulièrement horrible nous étions dans le train et Oudo allait me quitter pour faire le détour de Katmandou aussi opérait-il en série voici ce que j'écrivis ce soir là entre les gares je défais les pansements aux arrêts dans les gares Oudo s'empare de ses ciseaux et de ses pinces ainsi pour moi à la gare avant Korakpour deux de mes orteils tombent au pied droit à l'arrêt de Korakpour trois au pied droit la séparation doit avoir lieu ici le train n'a que quelques minutes d'arrêt et Oudo doit encore tirer du matériel emporté il est très énervé c'est alors qu'il est en train de me couper un doigt de pied dans la viande toute vivante et que je retire mon pied qu'il me demande d'être complaisant je me rappellerai toujours je souffre c'est quelque chose d'horrible mais après tout tant mieux le souvenir n'est-il pas proportionnel à la souffrance j'ai donc gardé un souvenir très précis de ces choses-là mais il me semble assez avoir épilogué à leur sujet l'Anna Purna valait-il cette peine mais comment faire comprendre l'Anna Purna au départ cette question des jolures ne se posait même pas l'Himalaya l'a dit Maurice c'était les îles et quand on part pour les îles on ne pense pas aux requins c'était d'autres montagnes et je voudrais connaître toute montagne qui existe cela dit pour ce que j'en connais je n'y ai rien vu de comparable en beauté au massif du Mont Blanc les dimensions sont plus grandes bien sûr mais pour les proportions l'équilibre du panorama les lents voyez les aiguilles de Chamonix je préfère nettement notre massif où l'Himalaya manifeste sa supériorité c'est souvent dans le décor rapproché lorsque l'on m'est engagé sur le terrain j'ai éprouvé ainsi l'une de mes impressions les plus vives dans le dédale gigantesque de Serac du glacier et du Delogiri j'ai noté le jour même qu'il fallait être fou pour s'y lancer Rébuffa avec qui je me trouvais partageait cette opinion parce qu'au plus fort de l'action il me lançait dire que j'avais promis à ma femme de ne pas faire de bêtises j'avais l'impression ce jour-là de me mouvoir dans un monde étrange hostile où l'idée était étrange aussi de vouloir y pénétrer je pensais mais qu'est-ce que nous venons faire là-dedans ? Oui alors là ce texte c'est un un tapuscrit de l'Himal ça n'est plus son journal c'est une partie de son livre qu'il avait écrit au retour où il résumait certaines choses et donc ce manuscrit a circulé on ne sait pas trop il y en a qui moi j'ai rencontré et puis d'autres on rencontrait moi j'ai il y a 25 ans beaucoup de ses amis qui disaient ah oui mais son manuscrit il a été écrit à côté de chez moi et puis Annecy des anciens mais dit non mais Gérard Herzog a récupéré son manuscrit puis il est venu écrire sa vie chez nous enfin ce manuscrit a circulé on ne peut pas exactement vous dire par qui mais on pourrait le trouver et est arrivé bien sûr à la famille Herzog et à Lucien Devise qui était le président président de la CFME et ils ont annoté et ils ont dit non mais ça c'est pas juste non mais ça c'est faux ça c'est enlevé ils ont censuré ce manuscrit pour en faire finalement le livre de Gérard Herzog voilà le carnet du vertige mais le carnet du vertige c'est pas du tout un titre que Lachena avait choisi en fait c'est paru dans Match parce que ce manuscrit est arrivé miraculeusement à Match et pas en entier il n'y avait pas Liger il n'y avait pas le Ruben Zorri tout ça mais voilà pour dire que pour réussir à faire en sorte que seuls ces écrits soient présents dans ce livre ça a été un petit puzzle un grand puzzle voilà Montrose tu veux dire quelque chose ? alors oui on peut dire quelque chose parce que depuis qu'on sait que ce livre va paraître il paraît Charlie Buffet a répondu à beaucoup d'interviews moi-même j'ai été interrogée et chaque fois on me dit mais alors Herzog et Lachena ils détestaient non non bon ils ont eu certes des désaccords mais ils sont allés au Montrose ensemble je ne sais plus si c'est 55 ou 54 54 ils avaient envie de faire une course ensemble ils avaient envie de se retrouver sur un sommet ensemble donc Lachena raconte ça dans un texte de lui et franchement il devait être assez bonne patte parce que on ne sent pas trop de rancœur c'est passé 5 ans il allait publier son livre enfin il pensait et voilà ce qu'il écrit avec une très belle photo qui est la photo de couverture aussi bien signalée parce que Jean-Philippe Gossot est là cette photo c'est une photo de Philippe Gossot qui nous avait bien nous en avons profité cette année Maurice Herzog et moi pour réaliser un vieux projet celui de refaire ensemble une course lorsque nous en avions parlé pour la première fois nous étions côte à côte dans une chambre d'hôpital au cours d'un de ces interminables séjours où l'espoir et le désespoir balançaient nous étions sûrs de remarcher mais comment Maurice avec ses doigts diminués pourrait-il tenir un piolet comme un affamé imagine des repas fastueux nous imaginions nos courses de demain de petites varapes de consolation ne nous auraient pas suffi il nous fallait de longues courses de hautes montagnes des vrais et nous pensions qu'un jour nous pourrions monter à nouveau ensemble depuis nous avons réalisé ce vœu individuellement Maurice a réussi avec des amis la difficile ascension de l'aiguille verte par le couloir en Y où il faut cramponner ferme et ne pas être manchot avec son piolet Maurice s'était fait fabriquer des gants de cuir spéciaux afin de le tenir plus facilement quant à moi j'ai commencé comme je l'ai dit par une longue escalade rocheuse à l'aiguille noire de Potteret et j'ai repris maintenant la vie normale de professeur à l'école nationale mais le vieux projet de refaire une course ensemble demeurait cette année pendant son bref séjour à Chamonix Maurice relançait sans cesse la question seulement j'étais pris par les stages et le dimanche était trop bref pour permettre la longue course que nous projetions les vacances du 15 août offraient l'occasion idéale la dernière pour cette année puisque Maurice devait ensuite rejoindre Paris de plus le temps souvent détraqué depuis le début de la saison semblait se mettre au beau il fut décidé d'en profiter comme but nous avions choisi le Mont Rose nous voulions être tranquilles le massif du Mont Blanc ne s'y prêtait pas le Mont Rose n'est pas un pic isolé comme le Servin c'est un véritable massif large de 5 ou 6 km au nord il descend en pente facible skiable sur Zermatt et au sud à l'est au contraire il offre des parois abruptes gigantesques où sont tracées plusieurs des plus beaux itinéraires des Alpes c'est naturellement par là que nous voulions l'aborder ce versant italien n'est pas desservi par une seule station animée comme Zermatt mais par une série de petites vallées la plus importante qui dessert la plus belle paroi du Mont Rose c'est celle du Macugnaga nous voulions donc aller au Macugnaga cela s'était sud en Chamonix plusieurs amis voulurent nous accompagner l'un d'eux voulait même faire un reportage photographique dont il aurait versé les droits aux caisses de secours en montagne même de cette façon le projet ne nous plaisait guère il y eut un moment de quiproquo parce que cela nous ennuyait l'un et l'autre de refuser ses bonnes volontés finalement les choses furent mises au point nous voulions être seuls et tout le monde le comprit très bien voilà donc c'est quand même ça signifie quelque chose et il faut dire qu'à cette époque il le raconte quand Maurice Herzog le presse un peu d'y aller il était très très occupé en 54-55 il était il avait un rôle essentiel à la fédération du ski il entraînait l'équipe de France du ski il avait regrimpé comme il l'évoque la noire de Petrait quand même avec James Coutet qui rebuffa Maurice Baquet contamine et il se sentait redevenir capable de faire quelque chose de sa vie on a l'impression que parce que certains l'ont présenté un peu comme suicidaire alors j'imagine enfin on peut imaginer son petit-fils nous l'a dit que dans les récits de famille il avait des coups de cafard ou des coups de moins bien mais je pense que ça peut se comprendre mais il était très très occupé et très apprécié il écrivait et on a pu retrouver on a pu installer plusieurs photos où il est avec ses amis il était à l'inauguration de l'aiguille du midi quelques semaines avant de se tuer au pied de l'aiguille du midi il était très apprécié voilà on avait envie de montrer ça et on a retrouvé donc en fait grâce à Arlette Lachenal qui nous a réouvert les archives du chalet énormément de vieux journaux de l'époque et dans un petit une petite coupure comme ça de l'éco-savoyard j'avais juste la date on a retrouvé un petit texte qu'il a écrit pour parler de sa vision de la montagne c'est un peu pour finir vous m'avez demandé de vous parler de la montagne je le ferai bien sûr avec plaisir car il n'y a pas si longtemps tout de même que j'enfilais l'avenue d'Albigny sur un vieux vélo d'emprunt pour aller escalader les dents de l'enfant depuis j'ai abandonné Annecy pour Chamonix c'est vrai mais tous les petits garçons qui grimpent autour d'Annecy et rêvent comme moi jadis du Grépon sont là pour me comprendre et me pardonner de toutes les montagnes que j'ai vues au moins en Europe en Asie et en Afrique celles de Chamonix sont bien les plus belles parlons donc de la montagne mais encore faudrait-il nous entendre ah la montagne disent ces amoureux en levant les yeux au 7ème ciel or tous ne parlent pas de la même chose tenez par exemple il s'est fait de grandes premières cet été dans le massif du Mont Blanc et dans des conditions apparemment très semblables 6 bivouacs pour le pilier des Drues 5 bivouacs pour la face nord des droites et bien il s'agit en fait de courses complètement différentes qui ne requiert ni les mêmes qualités ni le même esprit personnellement je référerais volontiers les droites avec le pilier ne me tente guère alors que le pilier ne me tente guère ce que j'écris ici ne diminue en rien l'extraordinaire performance de Bonatti c'est simplement une affaire de goût en fait et surtout depuis que l'escalade artificielle s'est développée à grand renfort de Kankairi deux sports bien différents sont confondus lorsqu'on parle de la montagne parmi les alpinistes voisine le varrapeur pour qui le plaisir de l'escalade est un but en lui-même que celle-ci se déroule au flanc d'un beau sommet ou sur une quelconque falaise et celui que je nommerai volontiers le montagnard parce qu'avec le rocher il aime tout le monde tout le monde de l'altitude la neige, la glace et jusqu'au rocher pourri on reconnaît même souvent le second un petit goût vicieux pour le mauvais temps aimer la montagne c'est peut-être plus que de la gravir la connaître le gastronome averti ne se contente pas de goûter un canard à l'orange il veut connaître aussi les secrets de la cuisine la montagne est un terrain de jeu mais aussi c'est une roche qui a un nom une histoire c'est une piste d'animal qu'on croise un terrier qui a un propriétaire c'est un réseau de vallées qui ont des habitants des traditions des problèmes voilà c'est assez philosophique presque et il écrit ce texte au moment où Bonatti réussit son pilier et on a retranscrit également une interview qu'il a donnée à la radio suisse où il parle de Bonatti donc on a on a retranscrit le texte on pourrait peut-être l'écouter ce savoir en décembre le 5 décembre quand on va faire une soirée pour les 25 ans des éditions Guérin on va faire une soirée le 5 décembre au Majestic si le Covid nous laisse faire on verra ce qu'on n'a pas lu parce qu'on ne peut pas tout lire c'est qu'il y a aussi un récit assez inédit de son expédition au Rue Wenzori le plus haut sommet d'Afrique non c'est pas celui-là enfin bref au Rue Wenzori qui est au Congo belge en 52 et quand même en 52 c'est juste 2 ans après la Napurna il monte au Rue Wenzori avec un ami et avec Adèle sa femme qui ne va pas tout à fait tout à fait au sommet mais d'après Arlette en 52 elle s'est retrouvée être la plus haute femme du monde en 52 c'est ce qu'Arlette m'a dit donc j'ai pas vérifié en tout cas c'est un récit plein d'humour aussi et plein de considérations intéressantes sur sa marge d'approche et sur ce sommet vraiment sympa à lire si jamais vous avez des questions n'hésitez pas parce que Catherine est un puits de science sur les fonds la chenal j'ai pas vraiment de questions je voulais dire bravo et merci pour le travail parce que bon déjà dans la première la première édition enfin la dernière édition en 95 96 on voyait tout ce qui avait disparu dans l'édition Pierre-Ordère et là c'est encore une étape au dessus parce qu'on voit il y a des photos qu'on n'avait jamais lues oui il y a aussi des photos des documents super intéressants comme le tapis cri noté par l'arrière zone et les devises c'est assez sidérant oui c'est vrai enfin voilà bravo merci mais c'était une enquête passionnante c'est combien de temps de je ne sais plus quand est-ce qu'on a commencé je ne me rappelle plus quand on est en quoi en septembre non en octobre on a commencé en janvier je crois comme ça qu'est-ce qui est à l'origine de ce projet oh c'est Charlie non mais c'est et c'est parce qu'il a rencontré la famille ou parce qu'il a su en fait Charlie c'est un spécialiste de la Napurna il avait déjà écrit son livre à Napurna j'y dirais donc il connait cette montagne par coeur et le personnage il avait eu l'occasion d'écrire des choses en tant que journaliste au sujet de cette expédition il y avait eu l'histoire du sommet ont-ils fait le sommet pas fait le sommet etc et puis comme moi je m'étais occupée de l'iconographie du carnet du vertige en 96 avec Michel Guérin mais qui n'est plus là pour en parler j'avais rencontré tous ses amis à l'époque il y en a beaucoup qui ne sont plus là j'étais allée à Annecy etc et du coup avec Charlie on s'est dit il y a quelque chose à faire pour faire ressurgir uniquement ce qu'il a raconté lui et puis ça s'est fait au début on doutait un peu parce qu'on n'était pas sûr de trouver assez d'éléments oui c'est ça vous ne connaissiez pas l'existence forcément non il y a beaucoup de choses vous avez découvert oui oui c'est ça le récit de jeunesse et montagne je suis retournée voir cette association dont les fils des gens de jeunesse et montagne ont 70 ou 80 ans maintenant et qui perpétue le souvenir en gardant les archives c'est comme ça qu'on a retrouvé ça c'était pas chez la chenade celui-ci et d'autres choses qui étaient à la FFME ou chez les uns chez les autres mais tout le monde répondait bien favorablement oui alors au milieu du là ça devrait s'ouvrir normalement il y a ce panorama là qui se décrit et ce sont des photos alors ce sont c'est un un montage de photos de Garçon Rebuffa qui était paru en noir et blanc dans l'album Regards vers la Napurna qui est sorti en 51 tout de suite parce que bon il y avait des photos de Rebuffa mais c'était Herzog qui sortait ce qu'il voulait quoi et du coup on les a retrouvés aussi en couleur à la FFME comme quoi il y a des choses qui dorment encore dans certains endroits voilà tant mieux c'est ça et puis il y a le drapeau qui est monté au sommet qui est à la compagnie des guides qui a été offert je ne sais pas par qui d'ailleurs voilà parce que les objets circulent voilà avez-vous eu un retour de la famille Herzog à l'apparition de votre livre euh ben moi non 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 moi non non plus non 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 mais enfin j'espère que elle est pour la famille en ce moment elle est invitée seulement alors oh mais si elle doit être là je crois qu'elle est là je crois qu'on ne lui a pas offert il faut qu'on lui amène aussi je pense qu'elle ne l'a pas eu c'est peut-être ça elle est là on va lui offrir ben oui on va l'offrir non mais franchement il y aurait enfin il y a je ne sais pas ça ne devrait pas prêter non voilà il n'y a aucune polémique en fait non c'est pas nous nous n'écrivons rien on a retrouvé ce que Lachenal a écrit il a le droit d'écrire ce qu'il veut on a retrouvé des photos d'ailleurs c'est pas c'est pas le récit de Lachenal n'est pas à charge contre Herzog pas du tout pas du tout quand il dit quand il arrive au sommet qu'il dit après je suis monté pour lui moi je serais redescendu parce que je sentais que je l'ai mais je suis monté pour lui c'est quand même pas horrible bien sûr que non et puis quand il se pose la question de savoir est-ce que c'est le jeu on va aller la chandelle bien sûr et puis moi j'avais effectivement entendu parler du fait qu'après il s'était revu à plusieurs reprises et de cette histoire d'ascension du Mont-Rose je trouve que de l'avoir aussi inséré ça prouve bien que c'est au-delà de ce que l'on pourrait aussi tout à fait médiatiquement représenté mais que voilà quand on vit de toute façon des choses de cette dimension-là je crois que on ne peut pas être à la place mais ça dépasse tout ça et ils ont dépassé ça oui tout à fait puis en plus il faut se replacer dans le contexte de l'époque en 1950 bon ben il y avait un chef c'était le chef de Lucien de Vise un personnage très important très mais ils avaient décidé de faire la question qu'avait dictée Maurice Herzog aux autres à ses compagnons de ne rien écrire oui elle durait combien de temps c'est ça ? 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans après tout le monde était libre oui voilà c'est pour ça que ça commençait à sortir pendant 5 ans ils n'ont pas eu leur reconnaissance ils auraient dû avoir Lachenal, Perret voilà c'est ça bon s'ils n'avaient pas été là Maurice Herzog ils seraient encore en haut ben oui et oui c'est ça qui est très très bon temps oui vous verrez que Lachenal avait un peu contourné l'histoire parce qu'on a retrouvé donc un texte qui est à la fin qui s'appelle Dola Gueri à Napurna c'est un texte qui résume l'expédition avec une autre enfin une autre manière de s'exprimer que plutôt un journal jour le jour et il l'avait envoyé en 51 à Berguez Magazine parce que c'était Marcel Courte qui était directeur du journal qui l'a fait paraître en allemand mais ça n'est là vous allez lire en français mais ça n'était paru qu'en allemand et Lachenal devait se dire bon ben comme ça c'est loin à l'époque c'était loin c'était loin et c'est dans dans un tiroir on a retrouvé ça je pense que cette histoire de ne pas pouvoir raconter ce qu'il voulait c'était quand même un peu raide ça les minait un peu parce que Robuffa aussi il était c'était tous des auteurs en fait mais oui en plus c'était tous des non pas seulement des animistes ou des guides mais c'était aussi des gens qui avaient un regard qui avaient des mots donc c'est ça mais moi à mon petit niveau qui ai eu l'occasion de faire des expés en Himalaya pour des reportages rien à voir avec ça même encore de nos jours ça fonctionne comme ça et on a des contrats où entre autres quand je suis partie au Tibet pendant trois mois avec une chef d'expédition et une réalisatrice et bien on faisait des photos on faisait plein de choses mais je n'avais le droit de ne rien faire pareil de ne rien publier tant que la promotion de l'expédition dont elle était la chef n'était pas terminée alors nous c'était pas 5 ans c'était sur 2 ans mais c'était pareil et c'était bien il n'y a pas longtemps donc ça continue ce genre de choses c'est l'exclusivité dont on parle voilà et parfois par chance parce qu'il y a un partage qui se fait différemment il n'y a pas d'exclusivité en même temps c'est le prix aussi à payer parce que c'est quand même des expéditions nationales ils ne payaient rien c'est l'argent public ça devait coûter une fortune à l'époque j'imagine de partir en voyage comme ça et puis si je me souviens bien la signature de ce document a été faite à la dernière minute à l'aile encore avant de monter dans l'avion oui oui tout à fait il était trop tard pour le renoncer c'était pas au courant avant s'il n'avait pas signé qu'est-ce qu'il serait qu'il serait parti je ne sais pas ils voulaient quand même bien partir ils voulaient tous partir ils n'étaient pas les seuls et puis finalement ça réduit ça c'est deux hommes mais on pourrait faire la même chose avec l'histoire de tous les Sherpas parce qu'aucune expédition n'aurait réussi sans l'abligation et le courage de ces hommes et de ces femmes d'ailleurs parce qu'il n'y en a plus d'une qui est arrivée et donc voilà c'est assez rare que dans les récits on leur laisse même la place que Lachena l'a un peu évoquée à travers ses mots sur ces oui oui c'est vrai sur ces hommes qui sont c'est eux qui sont à l'origine des réussites de ces expéditions qu'elles soient nationales, internationales ou tout ce qu'on veut c'est tout Lachena et Lachena doivent quand même remarquer ces choses ça les choquait un peu je viens de lire dans les réseaux sociaux je viens de lire qu'on est très lié avec la Maliac qu'il y a un américain qui vient de partir en tant que Sherpa il a voulu vivre il vient de relater tout le récit même encore aujourd'hui c'est les conditions c'est surhumain entre les charges et les faux physiques et les porteurs ils ont redescendu tous ces albinistes les deux ils étaient pieds nus pour les porter dans les torrents d'ailleurs les photos il y a des photos de Marcel Ichat qui est en couleur mais c'est à la fois bien sûr on retient on aurait tendance à retenir comme dans Match que la souffrance des deux qui sont blessés mais il faut voir la tête des Sherpas et des porteurs qui sont en plus réquisitionnés ils n'ont pas demandé à venir pour les descendre c'est grâce à eux qu'ils sont revenus est-ce que vous avez les dates des conférences que Jean-Claude Lafumale a donné à la salle de l'égal à Paris Jean-Claude non Louis Louis non pas spécialement pourquoi tu les as c'était 5 ans après forcément ah non non ils s'exprimaient très librement oui non non on a retrouvé un document alors il y a un document à l'INA mais pour le moment je ne peux pas vous le faire entendre parce qu'en fait c'est un journaliste qui l'a retrouvé et non non il y a eu des conférences tout de suite en 51 52 et à un moment ils sont tous interviewés et Lafumale parle à un moment moi j'ai assisté à une conférence de Lafumale ah oui ah de Lafumale tout seul de Lafumale tout seul et qui qui l'exprimait ça rend plus vis-à-vis de Maurice notamment notamment à la descente on disait que pour faire passer une rivière à Maurice il y avait 15 Sherpas qui le tenait alors que Louis Lafumale Louis Lafumale on le laissait quasiment se débrouiller tout seul ben t'aurais dû l'enregistrer donc ça ça m'avait frappé t'avais pas ton téléphone donc il avait la liberté quand même de s'exprimer c'est donc ça je pensais que c'était peut-être je ne me souviens pas de la date mais peut-être déjà en 55 ben tu sais oui en 55 il s'est tué et en novembre en novembre 55 il s'est tué donc il était entre ces deux dates ben voilà c'est ça et il a fait des conférences au Combo aussi quand il est allé au Combo pour pour l'ascension du Rouen Zori j'ai trouvé des petites coupures de journaux une petite photo grande comme ça et en dessous ça dit lors d'une conférence il nous a ébloui mais on n'a pas on n'a pas la matière on n'a pas le rapport on peut peut-être encore trouver des choses c'est sûr on trouve déjà beaucoup de choses dans les récits de Herzog et de Lachnal dans une affaire recordée oui alors ça c'est encore autre chose c'est encore autre chose mais on trouve déjà pas mal de choses et qui sont que vous avez absolument remis dans le livre voilà oui ça c'était le livre de David Robert qu'on vous a parlé qui est paru qui a fait un peu des histoires en tout cas par rapport enfin moi je franchement je suis pas une je suis jamais allée en Himalaya tout ça je sais pas mais j'ai rencontré tellement de contemporains de Lachnal il y a 25 ans entre eux il y a 25 ans et maintenant tous que ce soit à Annecy à Chamonix tous ceux qui l'ont connu m'ont dit c'était quelqu'un d'extrêmement spontané de vif avec des défauts avec des qualités mais plutôt spontané paf paf il aurait jamais tenu le coup à mentir sur le sommeil d'après Jean Coutet m'a raconté ça d'autres encore donc voilà on peut se dire ça on peut se dire ça ils ont pas une photo où on voit tous les montagnes autour on voit cette banquette derrière mais il y a eu une expédition elle est rarement faite cette voie il y a eu une expédition il y a pas il y a quelques années où on voit la même photo que la photo que la chenelle a prise voilà après quelqu'un peut se faire une idée mais d'ailleurs le sommet ça intéressait pas spécialement la chenelle quand il arrive au sommet de l'algueur il dit bon il y a rien à voir il fait gris je veux redescendre il dit la même chose pour l'algueur pareil ce qui lui plaisait c'était la montée oui ben voilà merci si jamais vous voulez prendre une petite photo vous pouvez un panorama vous pouvez en emporter et Catherine c'est une nouvelle photo merci 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 Merci.